L'école, c'était compliqué pour moi. Par contre, mon refuge depuis tout jeune, c'est le monde du sauvage, de la forêt. J'ai été particulièrement séduit par la capacité à interpréter les traces et les indices. Il n'y a rien de spectaculaire, mais un animal, il laisse des traces de son passage. Et avoir la capacité à interpréter, à lire son passage, je trouve qu'il y a tout un monde qui s'ouvre à nous. Ça demande un apprentissage qui est souvent long, c'est rarement dans un livre. C'est un peu avec des rencontres de personnes qui ont su me communiquer leur passion aussi, de la forêt, des animaux. Mais il y a un gros travail qui doit se faire un petit peu seul. Donc aujourd'hui, je suis un pisteur. Je forme en France des gardes de parts nationaux, des gens de réserve naturelle, des animateurs nature. Des gens qui ont envie d'aller dans le milieu naturel et d'essayer de mieux le comprendre. Je m'occupe aussi d'un lieu qui s'appelle Au Pays des Traces. L'association, c'est l'association L'Oeil aux Agues, qui depuis 30 ans, permet d'initier les jeunes générations, majoritairement, à la vie dans la nature. Donc on part régulièrement sur des semaines entières pour vivre dans le milieu. Parfois même, utiliser le milieu, ça nous arrive d'avoir une chasse à l'approche, de cueillir des champignons, d'attraper un poisson et de le cuisiner bien sûr. De fabriquer du pain dans des cailloux, donc savoir fabriquer un four. Arriver à se débrouiller et prendre du plaisir à vivre dans la nature. Il y a une vie qu'on n'a pas observée avant, parce qu'elle est discrète. Et donc, au-delà des empreintes et des traces, j'aime quand même observer l'animal vivant. Et mon souhait, c'est d'arriver à faire en sorte de créer un univers qui puisse permettre de transmettre la passion, le plaisir de vivre dans la nature. La Tanière des Bouillards, c'est un lieu en arrière, qui est situé sur un terrain de 3 hectares, sur lequel il y a aussi une grotte. Notre projet, c'est d'accueillir le maximum de groupes, que ce soit des classes de découverte, que ce soit des centres de loisirs. L'idée, c'est de faire vivre les gens en groupe. Il y a cinq dortoirs de huit places. Il y a une grande salle à vivre, il y a une cheminée. On a les cochons à proximité pour recycler la nourriture, on a un jardin collectif. C'est un espace global, mais grâce à ce lieu, on a plus de temps pour transmettre notre passion de la nature. Comment observer la nature, comment connaître les traces, comment vivre dans la nature. C'est situé à Saint-Élysée, dans l'Ariège. On est à une heure de Toulouse, globalement. Inspiré par l'étude des animaux et de leurs adaptations liées à leurs pattes, j'ai créé aussi un objet, la Georgette. C'est un outil, c'est un couvert. Elle permet de tout manger du début du repas à la fin du repas. La commercialisation de mon invention me permet de financer un lieu avec un projet de conservatoire des traces. On peut l'imaginer comme une bibliothèque. À partir de cette science de l'interprétation des traces, on peut fabriquer la mémoire de la vie sur la Terre de tous les êtres vivants qui y sont. Ma vocation, partagée avec ma famille, avec ma femme, avec mes enfants et avec une équipe autour, c'est d'aller récolter ces traces. Comme certains vont récolter des images, et moi je récolte des traces à partir d'un procédé simple. J'ai besoin simplement de plates. Quand je suis en montagne, j'ai mon sac à dos et je suis toujours plus chargé que la moyenne des gens parce que j'ai mon plate avec moi. Il me faut de l'eau aussi. Alors quand il y a une tourant à proximité, c'est parfait, mais sinon il faut que je porte un peu plus que la moyenne des gens.